Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, c'est deux, trois mois sans qu'il y ait de cycle. Par exemple, à grands frais, d'utiliser que des produits frais, et de manger des porridge, et de manger des bowl cakes. Le cliché le plus typique de la fitness girl, c'était moi. Le cocktail parfait pour pouvoir développer des troubles du comportement alimentaire. Et ça, c'était le début, et je trouvais ça pas si inquiétant que ça. Bonjour ou bonsoir, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Eclosion. Je suis Alexandra Portail, naturopathe, utopiste, réaliste, et fervente défenseuse du cycle féminin. Eclosion, c'est des conseils, des partages, des discussions, mais surtout un endroit où on se retrouve, toi et moi, et parfois avec à mon invité, pour un moment en douceur et en toute authenticité. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode à deux voix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion du compte Mon Alimentation Intuitive. Ça donne déjà l'idée du sujet abordé ou des sujets abordés pendant notre échange. Marion a souffert de TCA et a ensuite rencontré l'approche de l'alimentation intuitive. Durant notre échange, nous allons parler à la fois de troubles du comportement alimentaire, notamment de la boulimie, mais aussi de son parcours de l'alimentation intuitive, comment s'y mettre, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que n'est pas l'alimentation intuitive, et plein d'autres conseils et pépites durant tout notre échange. Notre conversation a été assez longue, donc j'ai décidé de diviser l'épisode en deux parties. Donc ne t'inquiète pas, s'il n'y a pas forcément de fin à cet épisode, la partie numéro 2 sera publiée et mise en ligne dès la semaine prochaine. Donc reste bien connecté pour pouvoir profiter de toute notre conversation. Juste avant de te plonger dans cet épisode, je souhaiterais mettre l'une d'entre vous à l'honneur, toi qui m'as laissé un message et notamment Alice qui m'a envoyé un email directement en me disant Bonjour Alexandra, merci pour tes podcasts qui posent des questions, répondent à d'autres et sont d'incroyables vecteurs d'histoire. Je me permets de t'écrire car toutes ces histoires entrent énormément en résonance avec la mienne. Merci pour la belle énergie que tu transmets, belle soirée à toi Alice. Et bien merci beaucoup Alice pour ton superbe message et bien justement l'épisode du jour fait partie de ces incroyables histoires que j'aime tant partager car elles font partie et bien de cette manière de lever certains tabous sur certains aspects de vie troubles pathologies ou encore peut-être approches que l'on entend et que l'on voit souvent sur internet et que parfois on ne sait pas trop comment interpréter ou mettre en place dans sa vie. Donc voilà, j'espère que cet épisode fera partie de cette énième série d'incroyables histoires et puis j'arrête de bavarder et surtout je te laisse rejoindre ma conversation avec Marion belle écoute. Bonjour Marion bienvenue sur le podcast éclosion par hygiène de vie alors je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet que l'on entend beaucoup parler mais je suis certaine que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est ni comment vraiment l'appliquer donc voilà j'aimerais avec toi qu'on éclaircisse un petit peu tout ça toi qui en es allez l'experte disons avant de commencer déjà moi j'aime bien commencer par une petite question rituelle à savoir te demander comment tu vas aujourd'hui en ce vendredi 1er juillet alors essaye de ne pas me répondre de ne pas me répondre pardon ouais ça va mais vraiment avec toute authenticité comment tu vas alors déjà bonjour merci de m'accueillir et de pouvoir étendre la parole sur l'alimentation intuitive alors comment ça va bah écoute effectivement ça va plutôt bien il fait beau le boulot ça se passe très très bien personnellement tout va bien donc malheureusement je n'ai pas à développer un peu plus donc non ça va très très bien bon c'est vrai que si ça va ça va très bien et qu'on va pas chercher les petites embrouilles pour rien non mais en fait quand je dis ça c'est juste essayer de ne pas répondre de manière automatique le ouais ça va comme on entend souvent et juste prendre les quelques secondes en se disant ok oui comme tu as dit le pro le perso il y a le soleil juste la prise de conscience tu vois que tu as faite et finalement qui a abouti bah ça va très bien autant mieux complètement en plus on est vendredi c'est bientôt le week-end donc clairement on peut pas on peut pas faire mieux pour commencer un petit peu à te connaître avant de rentrer dans notre sujet du jour est-ce que tu aurais un objet en tête qui pourrait te représenter je dirais une peluche alors pourquoi parce qu'une peluche c'est présent quand on en a besoin c'est très doux et ça apporte du réconfort et donc toi tu serais quelqu'un qui te dirais être une personne présente pour toi pour les autres j'essaye la majorité du temps de le faire pour moi je trouve que c'est moins moins simple que de le faire pour les autres mais en tout cas c'est vraiment ça me tient à coeur d'être là pour les personnes avec qui je suis proche d'être présente ça c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à coeur en tout cas dans toute ma vie quotidienne donc ouais je dirais ça et pourquoi tu as évoqué le mot de réconfort en quoi ça te caractérise le réconfort par rapport à la peluche bah pour ouais bah pour moi passer du temps avec mes proches avec des personnes qui qui sont importants pour moi dans la vie ça m'apporte du réconfort et j'ose espérer apporter le réconfort nécessaire à mes proches aussi alors j'ai pas cette prétention là mais en tout cas voilà c'est ce qui me parle au niveau au niveau partage au niveau communication avec mes proches c'est vraiment un des piliers des piliers de ma vie on peut être je te pose à chaque fois cette petite question parce que notamment la notion d'équilibre personnel professionnel le fait de garder du temps effectivement pour donner de l'amour de l'attention et en recueillir aussi en retour à ses proches à ses amis des fois c'est quelque chose qu'on a on peut avoir du mal en fait à intégrer dans sa vie pris par le quotidien des routines la vie à 2000 à l'heure toi te concernant c'est quelque chose qui est assez central et tu arrives et tu parviens à vraiment te garder du temps pour enfin à consacrer à tes proches famille amis etc alors ça n'a pas toujours été aussi simple là ça va faire un petit peu ça fait un peu plus de deux ans je ne dirais pas deux ans et demi mais un tout petit peu plus de deux ans que je me suis lancée en tant que libérale et effectivement le réajustement entre le temps pro et le temps perso ça a été vraiment compliqué au début et je me suis pris quand même quelques réflexions de la part de mes proches comme quoi on ne me voyait plus parce qu'effectivement quand on passe d'une vie de salarié à une vie d'entrepreneur ça n'a plus rien à voir au niveau du temps c'est très peu délimité donc je me suis efforcé effectivement par exemple je n'ai jamais travaillé le week-end ou du moins de manière très exceptionnelle mais c'est vrai qu'au début je travaillais du matin jusqu'au soir et quand on me demandait de me voir c'était quasi systématiquement je ne peux pas je travaille donc après je pense qu'effectivement ça demande un investissement sur le départ qui est nécessaire parce qu'en fait on se lance dans le grand bain mais plus ça va et plus je me suis dit mais tu es en train de refaire exactement ce que tu ne voulais plus enfin ce que tu ne voulais plus en tant qu'infirmière c'est-à-dire ne pas voir tes proches et ne pas pouvoir passer du temps avec eux ce n'était pas du tout la même dynamique mais j'ai pris conscience de ça et donc du coup effectivement je m'accorde davantage de temps et même si c'est juste un appel et même si c'est juste un message j'essaye de le faire de plus en plus régulièrement et même quelques fois entre guillemets sacrifier du temps de travail pour passer avec mes proches parce que ça ne se rattrape pas pour moi en effet le temps c'est une denrée rare qu'on ne rattrape pas alors que l'argent ça on peut en gagner on peut en perdre certes mais aussi ça peut attendre disons mais c'est bien je trouve de remettre ces petits points sur les i en mode introduction d'un podcast mais c'est vrai que voilà c'est toujours quelque chose de compliqué de bien délimiter alors qu'on soit entrepreneur ou pas entrepreneur c'est vrai que toi tu l'es moi je le suis je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui peuvent aussi l'être toutes ne le sont pas mais notamment des personnes qui sont en formation naturopathe ou naturopathe déjà entre autres il n'y a pas que ça je ne veux pas toutes vous mettre dans le même bateau ne vous inquiétez pas mais voilà je sais que c'est des questions que l'on peut se poser et notamment quand on devient entrepreneur on se dit on a la liberté on va pouvoir faire ce que l'on veut et en fait c'est vrai que très rapidement on se réenferme dans un cadre que l'on avait quand on était salarié nous allons enfin bref trêve de plaisanterie je referme la parenthèse tu nous as dit que tu étais donc libérale tu as mentionné le mot d'infirmière donc aujourd'hui tu es donc infirmière à ton compte en libéral c'est bien ça ? alors je suis infirmière j'ai le diplôme j'ai la formation j'ai exercé pendant quelques années pendant 7 ans en tant qu'infirmière mais je ne suis pas installée en tant qu'infirmière parce qu'effectivement au niveau de l'état c'était quand même beaucoup plus compliqué donc je choisis la facilité vu que je suis également naturopathe je me suis installée en tant que naturopathe d'accord ah mais je ne savais pas que tu étais naturopathe moi je pensais que tu étais infirmière c'est super mais c'est chouette parce que je trouve qu'effectivement c'est hyper complémentaire et je vais reparler je vais reparler d'autres choses encore bref j'étais la semaine dernière en formation naturopathe où j'animais un stage de naturopathie et il y avait dans les stagiaires sur 12 personnes il y en avait 4 qui étaient infirmières et j'étais très surprise en fait et j'ai trouvé ça super intéressant ce pont qui pouvait être fait la complémentarité entre les deux métiers donc voilà c'est vrai qu'en tant qu'infirmière en général je ne fais pas une généralité enfin si je fais une généralité mais en tout cas la majorité des personnes qui deviennent infirmiers ou infirmières c'est aussi pour prendre soin des gens et puis pour pouvoir passer du temps et pour faire en sorte qu'ils aillent mieux et sauf que maintenant quand on voit dans le métier d'infirmière et dans les conditions qu'on connait actuellement c'est devenu un objectif un petit peu limite utopique et donc du coup en tout cas moi pour ma part je m'étais retournée du côté de la naturopathie alors pas que pour ces raisons-là je ne sais pas si on en parlera après mais en tout cas pas que pour ces raisons-là mais ça en faisait partie et effectivement il y a cette notion de temps qu'on peut davantage accorder quand on devient naturopathe plutôt que quand on est infirmière dans un service par exemple vas-y tu peux nous partager le pourquoi allez ça rentre direct dans l'histoire de pourquoi je suis devenue infirmière spécialisée en accompagnement dans les troubles du comportement alimentaire tout simplement parce que c'était une manière pour moi au moment où je me suis formée de contrôler encore plus mon alimentation via la naturopathie c'est pour ça que je m'étais dirigée de ce côté-là et puis je me suis dit que c'était un bon compromis entre mon métier d'infirmière dans lequel je m'épanouissais plus à 100% et donc du coup peut-être une autre voie professionnelle et aussi ce qui m'arrangeait bien puisque c'était un de mes piliers c'était de contrôler la majorité de ma vie dont l'alimentation et dont le corps aussi donc ce que tu es en train de nous dire c'est que si j'ai bien compris tu as choisi de te former en naturopathie pour continuer à contrôler ton alimentation ton hygiène alimentaire c'est ça ? c'est ça dans une démarche qui était déjà assez restrictive en fait c'est pas venu là comme un cheveu sur la soupe c'est venu d'un continuum de restrictions de sport etc et c'est venu en fait renforcer parce que je cherchais d'autres solutions puisque au bout d'un moment la restriction comme on le sait ne fonctionne pas et donc arrive à terme et donc du coup j'ai cherché d'autres solutions et des solutions qui pouvaient remplir un petit peu tous mes centres d'intérêt mais écoute je te remercie vraiment d'avoir partagé ça parce que c'est quelque chose moi qui m'est aussi arrivé alors on n'a pas souffert parce qu'on va rentrer dans ton histoire du même du même trou du comportement alimentaire bien que finalement des fois il y a plusieurs troubles qui sont entremêlés en fonction des périodes et l'évolution de la personne mais c'est vrai que j'ai passé différentes restrictions alimentaires de l'anorexie après à différents régimes alimentaires plus ou moins restrictifs qui finalement quand je creuse vraiment avec la prise de recul c'était comme tu le disais des moyens supplémentaires de toujours contrôler en fait ce que l'on mange et c'est vrai que dans la naturopathie ce qui m'a bien bien plu entre autres il n'y a pas que ça mais c'est vrai que toute la partie hygiène alimentaire comment faire du bien à son corps grâce à l'alimentation et donc là c'était de se dire ah je vais pouvoir contrôler mon alimentation mais cette fois-ci ça va me faire du bien et non pas du mal donc en fait on a l'impression de sortir de ce cadre du TCA qui fait un peu peur et qui est souvent en plus je suis malade je suis atteinte de TCA donc identitaire mais avec le recul et bien effectivement c'est encore une énième façon de persévérer dans cette restriction donc voilà je ne suis pas la seule je suis rassurée d'où aussi ma position avec la naturopathie que je ne mets pas forcément en avant ça ne veut pas dire que je ne m'en sers pas mais en tout cas je ne j'utilise pas le biais alimentaire pour pouvoir en tout cas prodiguer des conseils en général c'est surtout au niveau digestif que ça pose problème chez mes patientes mais au niveau alimentaire je ne l'utilise plus du tout parce que c'est l'opposé de l'alimentation intuitive pour moi pareil j'essaie de mettre un point d'honneur lorsque je partage des conseils alimentaires alors peut-être que je le fais quand même peut-être plus que toi parce que je en certains cas c'est quand même central notamment moi tout ce qui va être trouble féminin quand je suis face d'une femme qui ne mange pas assez gras pas assez protéiné et que ça vient effectivement dérégler son cycle hormonal je ne peux pas passer outre l'alimentation mais par contre j'essaie vraiment d'avoir un discours le moins restrictif possible le plus libérateur parce que pareil comme toi j'ai une histoire derrière et je sais à quel point ça peut être très sensible bon bah écoute c'était une bonne introduction justement au sujet je t'ai contacté pour que tu puisses nous parler un petit peu de ton histoire de ton TCA qui a été de la boulimie si je ne me trompe pas avant de passer sur l'alimentation intuitive que tu as mentionné au début de l'épisode est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton histoire personnelle par rapport à la boulimie quand est-ce que ça a commencé comment tu t'en es rendu compte quelle forme ça a pris voilà à peu près alors je pense que déjà c'est intéressant de poser les bases c'est que moi j'ai grandi dans une famille où la minceur je ne vais pas dire la maigre mais en tout cas la minceur était bien voire même mise sur un piédestal on va dire de mes grands-parents à mes parents voilà en tout cas il fallait absolument faire attention à l'image qu'on avait il fallait faire attention à ce qu'on mange il fallait faire attention à son corps enfin voilà c'est vraiment un environnement dans lequel j'ai baigné dans lequel j'ai grandi avec du recul je pense que j'ai commencé les régimes très 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 tôt en tout cas compenser certaines prises alimentaires très tôt à quel âge tu saurais dire ? à l'adolescence je pense que j'avais commencé vers 14 ans moi ça commence un peu plus tôt je crois il me semble avec les fameux jus les soupes les soupes d'été en plus c'était dégueulasse excusez-moi c'est vraiment pas bon mais mon propre chef c'était 14 ans après quand tu suis forcément t'es jeune et tu suis le mouvement de tes parents et quand je sais pas on a mangé steak frites le midi et que le soir on mange soupe yaourt bah en fait c'est pas volontaire de notre part mais en fait on est déjà on est déjà au régime puisqu'on est déjà en train de compenser quelque chose mais en tout cas c'était pas volontaire de ma part je pense avant les 14 ans à peu près ou la fameuse phrase aussi après un bon petit repas ah bon bah on va faire une petite marge digestif pour éliminer tout ça pas pour juste se sentir bien effectivement peut-être cette digestion non pour éliminer tout ça c'est pas que la marge digestive c'est pas bien au contraire mais c'est le mot employé qui s'ancre en fait ah oui cette marge digestive le week-end j'en ai entendu parler donc ouais pour moi c'était important de poser le contexte comme quoi ça vient pas de nulle part voilà c'est vraiment quelque chose qui était pas inconnu mais qui me semblait en tout cas tout à fait normal je pense que la seule personne que je connaissais qui n'avait pas cette approche là c'était ma meilleure amie donc je connais depuis que j'ai 4 ans donc on avait quand même du vécu ou quand j'allais chez elle ce qui me frappe à l'heure actuelle c'est que je trouvais ça génial de pouvoir avoir accès aux bonbons sans demander je trouvais ça merveilleux alors déjà avant 14 ans je trouvais ça merveilleux et que systématiquement quand j'allais chez elle je lui disais bah tiens on va chercher des bonbons et elle osait enfin osait en tout cas me disait bah non j'en ai pas envie et je trouvais ça incroyable incroyable de pas avoir envie de bonbons comment elle faisait pour ne pas avoir envie de bonbons en fait avec le recul je comprends qu'elle n'était pas en restriction et que ses parents laissaient tout en libre service et qu'il n'y avait pas de règles restrictives et que du coup quand elle en avait l'occasion c'est à dire tout le temps bah ça correspondait simplement à ses besoins et que moi c'était dès que j'en avais l'occasion j'en mangeais donc il y avait vraiment ça avec le recul où je me suis dit ouais effectivement ça date quand même d'il y a longtemps est-ce que moi je te coupe est-ce que tu sais si ton amie elle avait accès aux bonbons H24 mais est-ce que ses parents lui avaient quand même l'avaient quand même sensibilisé sur l'intérêt ou pas de manger des bonbons en excès ou absolument il n'y avait pas d'éducation alimentaire derrière c'est vraiment juste il y a des bonbons tu te sers c'est ton envie je pense qu'il y avait quand même alors je ne voudrais pas l'affirmer parce que je n'en suis pas sûre à 100% mais je pense qu'il y avait quand même une certaine éducation parce que c'est vrai qu'on en a reparlé en plus récemment parce qu'on est toujours toujours en contact on en a reparlé très récemment et ses parents je pense que lui disaient par exemple sur les sodas les sodas c'est à table par contre effectivement tu ne vas pas en prendre à 8h du matin c'était il y avait quelques petites règles comme ça mais pas dans l'interdit juste dans la modération qui est quand même une règle et qui est quand même de la restriction mais je ne sais pas sur les bonbons j'avoue que je pense qu'il y avait quand même ce côté il faut bien se brosser les dents derrière parce que effectivement ça peut donner des caries mais je ne l'affirmerai pas d'accord du coup tu as tu as développé au fur et à mesure des restrictions sur l'alimentation des croyances c'est ça ? c'est ça je les ai développées en tout cas j'ai j'ai absorbé les croyances de de mes parents et de ma famille donc ça a duré bon je fais vraiment des régimes à partir de de 14 ans alors que je n'ai jamais été en surpoids enfin vraiment dans toute ma vie je n'ai jamais eu de problème réellement en tout cas de problème lié au surpoids ou en tout cas lié à mon apparence physique et puis en fait les problèmes sont venus donc j'étais j'avais quitté le domicile je m'étais installée avec avec mon ex-copain et puis sans trop faire attention enfin il y avait quand même toujours cette cette volonté vu que j'avais baigné dedans de de compenser si j'avais un petit peu trop mangé ou si j'avais profité mais sans énormes restrictions c'est vrai que j'ai passé quelques années sans faire un régime à proprement parler je faisais attention ce qui est quand même un régime mais en tout cas beaucoup moins restrictif et fut un temps où je me rappelle de cette soirée où j'étais chez une copine et je vois débarquer une une fille que je connaissais juste de vue et qui vient et qui ne mange pas alors qu'on était en apéritif et et qu'on mangeait je sais plus des pizzas on faisait des jeux l'apéro enfin une soirée de quand on a quand on a 20 ans quoi peut-être même un peu on avait 19 ans enfin bref on était jeunes et je la vois elle débarque et elle ne boit pas elle ne mange pas donc du coup moi un peu choquée je lui dis je lui pose la question je lui dis bah t'es malade tu n'as pas faim comme quoi ne pas manger c'est synonyme de maladie enfin en tout cas c'était pour moi et elle me dit non non j'ai mangé avant de venir je suis un programme sportif et alimentaire et donc du coup bah j'ai mangé avant de venir comme ça je vais pas craquer ce soir et je lui dis ah bon qu'est-ce que tu fais et le fameux top body challenge on va parler à beaucoup de ma génération le top body challenge et donc du coup en fait on a un peu développé là-dessus et elle m'a dit bah si tu veux je te l'envoie le piège le piège et voilà le doigt dans l'engrenage a commencé sur cette fameuse soirée-là et donc effectivement je me suis mis au top body challenge donc c'est un mélange sport et un programme alimentaire c'est ça ? ouais c'est ça c'est un programme sportif sur 12 semaines que tu fais à la maison et avec des conseils alimentaires 12 semaines avant l'été j'imagine pour arriver avec le super body sur la plage alors je me rappelle que c'était au mois de mai juin c'est ça donc tu vois c'était vraiment juste avant effectivement bah j'ai commencé ça et puis en fait au bout de 4 semaines donc très motivée je me prenais en photo je prenais des comparaisons des fameux avant-après et c'est là où je me suis dit bah en fait parce que j'ai toujours été un peu un peu sportive même si j'ai jamais hyper pratiqué en tout cas ça a jamais été très difficile pour moi de pratiquer du sport et donc du coup je me suis très rapidement fait chier au bout de 4 semaines c'est bon porter des bouteilles d'eau et puis monter sur des chaises c'était bien mignon trop simple voilà ouais ça devenait trop simple même si j'essayais de compliquer pour moi il m'en fallait plus et donc du coup deuxième engrenage j'ai été m'inscrire à la salle de sport première fois de ma vie où je m'inscrivais à une salle de sport et où je me suis dit bah on verra bien on verra bien ce que ça donne et puis bah là ça a été pire puisque dans un premier temps en fait je rajoutais du cardio et je faisais le même programme mais avec des charges quand même beaucoup plus lourdes et puis bah après j'ai rencontré les coachs de la salle je me suis intéressée au milieu du fitness au milieu de la musculation et donc j'ai commencé à me lancer un peu toute seule puisque c'est bon le programme était terminé je commençais vraiment à m'embêter donc du coup je me suis dit bah c'est l'occasion de découvrir une autre pratique et puis bah j'ai découvert la musculation et puis bah via des vidéos que comme je pense comme à peu près beaucoup de monde via Sissi Mua et son bikini body à l'heure actuelle je me dis mon dieu quelle erreur et donc du coup bah effectivement je suis devenue la parfaite fitness girl qui fait qui mange L.C parce que c'était devenu vraiment une obsession pour moi d'aller faire mes courses que par exemple à grands frais d'utiliser que des produits frais et de manger des porridge et de manger des bowl cakes enfin le le cliché le plus typique de la fitness girl L.C bah c'était moi et en fait j'ai rencontré bah du coup les fameux coach de la salle et ils m'ont dit ah tu te débrouilles super bien niveau musculation donc merci ça flattait mon égo et puis en fait est-ce que ça te dirait que je te coach ouais pourquoi pas pour justement continuer de progresser et en fait et en fait on est venu où bah on m'a dit ah faudrait que tu fasses des compétitions de bodybuilding sauf que ça pour moi c'était hors de question c'était hors de question que je fasse des compétitions j'avais pas fait du sport pour faire des compétitions mais n'empêche que suivre le programme d'une bodybuildeuse ça me gênait pas donc du coup bah j'ai été suivie par un des coach qui m'a mis en sèche en sèche alors que je n'avais aucun objectif de compétition mais il a fait tout comme avec mon accord bien évidemment il m'a pas forcé il m'a pas forcé la main moi ça m'intéressait je trouvais ça cool de pouvoir développer la masse musculaire etc et puis bah là on est arrivé à des petits moments de craquage comme je n'avais jamais connu je n'avais jamais connu de moments où j'avais le sentiment de perdre le contrôle et je disais à mon copain de l'époque putain il y a des moments où des fois quand je rentre du sport je peux pas me contrôler quoi c'est vrai que le paquet de M&M c'est bah j'en mange au moins plus de la moitié je limite faut que je me fasse violence pour pouvoir m'arrêter mais ton corps il n'en pouvait plus il était vraiment en manque ouais je pense qu'il y avait et du manque physique parce que je pense que j'étais pas loin des 1200 calories une carence peut-être aussi ouais et puis bah aussi la restriction mentale clairement je pense que j'avais un peu le cocktail parfait pour pouvoir développer développer des troubles du comportement alimentaire et ça c'était le début et je trouvais ça pas si inquiétant que ça je comprenais pas mais bon je trouvais ça pas si inquiétant et en fait avec le recul je me dis ah oui effectivement à cette époque je calculais mes calories je rentrais tout dans mon application et j'ai commencé à peser peser certains aliments mais parce que je voyais que je perdais le contrôle à certains moments donc si on perd le contrôle on va renforcer avec du contrôle comme on nous apprend et puis bah là ça a été l'escalade ça a été l'escalade d'avoir des compulsions alimentaires de plus en plus fréquentes donc au début c'était genre une fois par mois et après c'était trois fois par mois et puis après c'était deux fois par semaine et puis après c'était quasiment tous les jours quasiment tous les jours qu'est-ce que t'appelles compulsion alimentaire et craquage concrètement ça représente c'était comment pour chez toi craquage c'est clairement une compulsion alimentaire en tout cas moi je nommais ça comme du craquage parce que à ce moment-là je voyais pas encore ça comme de la compulsion parce que même si j'étais infirmière pour moi ça me paraissait impossible impossible que je tombe dans les troubles du comportement alimentaire et j'avais toujours entendu ma mère dire ah bah j'ai des fringales de sucre donc pour moi j'avais ça pour moi c'était quelque chose qui était normal puisque si ma mère qui n'a aucun problème en avait bon bah pourquoi moi j'en aurais pas et et en fait donc ça pour moi au début j'appelais ça des craquages et en fait quand ça a commencé à être de plus en plus important au niveau de la quantité au niveau de l'intensité et au niveau aussi de la culpabilité et de l'inconfort digestif qu'il y a derrière je me suis quand même posé des questions et donc pour moi la compulsion c'est vraiment le fait d'avoir envie de manger d'y résister un maximum alors ça c'est pas toujours des fois il n'y a pas de résistance mais en tout cas moi pour moi dans ces moments là c'était je résistais je résistais je résistais jusqu'à temps que je ne puisse plus c'est à dire que soit j'avais mangé des aliments dont j'avais pas du tout envie avant pour éviter de craquer ou éviter d'avoir ma compulsion mais ça renforçait la compulsion complètement et puis après je mangeais et je mangeais sans pouvoir contrôler j'avais vraiment ce sentiment de perdre le contrôle totalement je mangeais des grosses quantités alors les grosses quantités je le mets entre guillemets là c'est la professionnelle qui parle c'est l'infirmière qui parle une compulsion ça se définit pas forcément par la quantité ça se définit vraiment par le c'est plus fort que moi même si je veux résister je ne peux pas et aussi derrière par un énorme sentiment de culpabilité et de honte et en tout cas de mal-être et aussi l'inconfort digestif et ça c'est venu s'accentuer de plus en plus avec la culpabilité avec aussi le fait au bout d'un moment je me pesais quasiment tous les jours donc du coup j'observais que ces compulsions avaient une conséquence en tout cas visible sur la balance que je prenais du poids donc si je prenais du poids il fallait que je trouve des moyens de compenser sauf que chez moi vomir c'était pas possible parce que j'ai horreur de ça c'est vraiment limite une phobie je dirais pas une phobie limite une phobie j'allais pas dire une phobie mais en tout cas une peur j'ai horreur de ça donc je vomis d'accord mais pas volontairement j'avais cet avantage là d'être ancienne et de travailler dans des services dans lesquels les médicaments étaient à mon accès en tout cas et donc du coup je pouvais naturellement sans naturellement je sais pas le bon mot mais en tout cas très simplement voilà facilement avoir accès à des médicaments donc m'est venue l'idée avec mes connaissances de prendre des diurétiques les bons parce que c'est pas pour me flinguer les reins donc je savais lesquels prendre et puis des laxatifs pour pouvoir éliminer plus au bout d'un moment ça ça a pas suffi parce que forcément plus je me restreignais et plus j'avais de compulsion et donc plus je prenais du poids et donc du coup ça en est suivi par un renforcement du sport où bah en fait j'y allais quasiment tous les jours c'était 6 à 7 fois ça dépendait vraiment des fois où mon ex-copain me disait bah non bah dimanche c'est bon on reste posé quoi parce que faut aussi comprendre que mon copain était inscrit à la salle de sport avec moi et était dans le dans le même mouvement au niveau alimentaire au niveau au niveau contrôle mais lui beaucoup plus laxiste avec son image d'homme qui oui voulait prendre du muscle mais il n'y avait aucun souci à manger des burgers et des frites et donc du coup c'était lui qui me freinait un peu au niveau de la pratique sportive mais au minimum je faisais une heure et demie de sport jusqu'à 3h30 ce qu'il faut savoir pour les personnes qui n'ont peut-être jamais souffert de troubles du comportement alimentaire et de compensation par le sport c'est que quand on est dedans on ne s'en rend pas compte clairement dans le sport en fait notamment cette addiction au sport on est toujours dans le plus le plus le plus comme on a réussi la veille il faut faire au moins pareil voire plus on a l'impression vraiment que en fait tant que notre corps ne nous lâche pas physiquement on est capable de faire pareil voire plus que le jour d'avant et le jour d'avant et le jour d'avant et en faisant comme ça en fait la barre elle monte de plus en plus haut et ça on ne s'en rend pas compte vraiment en tout cas pour ma part pour le début je ne me rendais pas compte du tout je trouvais ça tout à fait normal et en fait j'ai commencé à me poser des questions à partir du moment où je refusais justement comme on a dit des moments en famille pour pouvoir aller au sport je refusais pour pouvoir compenser parce que sinon la culpabilité elle est trop grande et c'est là où j'ai commencé à me dire il y a peut-être un problème il y a peut-être un problème mais la manière dont tu te comportes ça n'a pas l'air d'être normal mais ça entre guillemets je ne me le dois qu'à moi-même parce que dans mon entourage j'étais félicitée j'étais félicitée d'avoir cette capacité de contrôle d'avoir cette capacité et cette motivation à faire du sport il y a juste à un moment où j'avais vraiment perdu beaucoup 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 de poids où vraiment j'avais perdu trois tailles de poitrine où je rentrais dans un 32 bon alors je ne suis pas très grande mais quand même un 32 à l'heure actuelle je me dis mon dieu où on m'a dit ah ne descends pas trop ça commence à être ça commence à être limite je ne suis pas restée très longtemps à ce poids-là parce que c'était pas gérable clairement je ne vais pas parler de poids ici je ne vais pas donner mon poids mais en tout cas c'était quand même assez bas mais il y a juste là où ça a commencé à alerter mais sinon la plupart du temps c'était t'as de la motivation t'es belle comme ça t'es bien ton visage il est tout fin t'as un ventre super plein enfin j'avais des compliments de partout j'avais des compliments de méritocratie c'est ce qui renforce encore plus en fait dans nos compulsions dans nos addictions ou dans ce comportement restrictif petit intermède musical pour te rappeler que ce podcast réalisé sur mon temps libre est et restera gratuit indépendant et sans publicité sauf la mienne alors n'hésite pas à le partager autour de toi en le dorant de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify tu peux aussi le soutenir pour la somme d'une infusion sur mon compte Tipeee merci à toi et je t'invite à reprendre le fil de notre discussion est-ce que tu as perçu et vécu d'autres conséquences sur ta santé pendant cette période-là de restrictions importantes les conséquences mentales je pense que j'ai ouais je pense je pense pas y avoir été mais en tout cas j'ai frôlé de très près la dépression je pense l'avoir vu de très très près il y avait non seulement un contexte alimentaire donc tout ce qui était contrôle alimentaire physique le poids etc il y avait aussi je vais quand même pas tout mettre sur le dos de l'alimentation mais ça y jouait quand même la majeure partie il y avait aussi le contexte professionnel qui faisait que je travaillais aux urgences dans des conditions qui étaient quand même pas idéales et avec un métier qui on le sait n'est pas des plus des plus simples donc en fait il y avait beaucoup de choses qui s'accumulaient et je pense que ouais les conséquences elles étaient mentales j'ai eu entre guillemets de la chance dans le sens où physiquement j'ai pas eu de problème du style au niveau des reins au niveau du potassium au niveau de tout ce qu'on pourrait penser ton cycle alors mon cycle alors ça en fait je n'en sais rien parce que clairement de base j'étais sous pilule donc j'ai toujours eu mes règles mais c'était comme on le sait des règles induites c'était pas mon vrai cycle et il fut un temps où j'ai arrêté la pilule et je n'ai pas eu mes règles pendant 9 mois mais mais avec aussi ce côté à savoir que il y a un syndrome des ovaires polycystiques derrière et une endométriose qui ont pu y jouer je pense qu'effectivement ça n'a pas favorisé je pense que les troubles du comportement alimentaire n'ont pas favorisé à ce que je retrouve un cycle en tout cas rapidement comme on pourrait l'entendre mais il y a aussi ce côté j'ai pris la pilule pendant très très longtemps pendant 4 10 ans pardon et aussi j'ai plusieurs facteurs qui font que même encore à l'heure actuelle les cycles même si mon alimentation ma relation au corps sont à l'heure actuelle ok et ne sont plus un sujet les cycles par contre eux ne sont toujours pas réguliers donc mais ils sont présents je ne sais pas j'avoue ils sont présents ça dépend ouais ça va être je ne vais pas rentrer dans les détails mais effectivement il peut se passer 2-3 mois sans qu'il y ait de cycle donc là aussi je pense que je ne peux pas tout mettre sur le dos de l'alimentation mais je ne peux pas non plus dire que ça n'a pas joué en tout cas ça n'a pas joué en la faveur de mes cycles menstruels les carences nutritionnelles de toute façon enfin les restrictions amènent nécessairement à des carences sur du court moyen ou long terme qui ne sont pas sans conséquence sur la santé comme tu disais mentale et la santé physique physiologique alors les cycles et d'autres choses dans le corps mais je voulais juste revenir sur ce que tu as dit toi sur les conséquences notamment mentales tu parlais de dépression donc c'est vrai que du sentiment de morosité de mal-être à la dépression ça effectivement ça peut s'expliquer de par les nombreuses frustrations que l'on s'impose alors certes si elles sont si derrière on craque on les compense mais quelque part derrière c'est culpabilité donc quoi qu'il arrive on est toujours dans un cercle de frustrations frustration compulsion culpabilité donc clairement pour le mental ça n'arrange absolument pas et puis la restriction alimentaire derrière amène aussi à des carences en termes de neurotransmetteurs donc aussi une moindre sécrétion de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine l'hormone du bien-être etc donc nécessairement derrière les états de dépression peuvent arriver on est profité pour aller me faire chauffer un petit café t'as bien raison t'as bien raison voilà c'était le petit break c'était le petit break pause café oui parce que bon du coup on va garder ça parce que comme le dirait Louise c'est Louise je crois on veut du vrai voilà et bien on va garder on a coupé ça fait près de 10 minutes qu'on parle chacune dans le vide et qu'on te voit plus donc pause café imposé voilà ce serait chouette que je puisse prochainement me déplacer quand même pour faire des fois des enregistrements face à face parce que t'habites où là du coup ? là j'habite en Bretagne je l'ai pas entendu excuse me en Bretagne en Bretagne ouais effectivement ça fait un peu loin et toi tu es où toi ? juste au dessus de Paris en Picardie j'ai vécu un petit moment dans l'Oise et dans le Nord alors j'ai étudié à Compiègne ah j'habite à Compiègne c'est pas vrai c'est vrai c'est fou ça j'ai fait mes études à Compiègne à l'UTC ? oui tout à fait c'est pour ça c'est pour ça Compiègne est assez réputé parce qu'il y a l'UTC sinon je serais pas je pense pas que j'aurais trouvé le nom de Compiègne si c'était pas avec l'école oui il y a le Bordeaux quand même qui le rend un peu célèbre mais ceci dit c'est une chouette ville chouette petite ville non mais non c'est sympa c'est sympa donc comme quoi on aurait pu se rencontrer exactement exactement bon en ce cas tu as ton petit café donc on va pouvoir poursuivre notre conversation c'est ça tu nous disais que toi au niveau des toi c'est au niveau vraiment du lien social que c'est vraiment ça a vraiment impacté le fait que tes restrictions te privaient en fait de lien social ouais clairement le plus dur pour moi ça a été ça parce que en regardant vu que j'avais des compulsions quand même quasi quotidiennes vu que je m'astreignais à manger sainement alors peut-être pas en assez grande quantité mais du moins en fait sur la journée finalement mes compulsions m'obligeaient à avoir le quota d'énergie dont j'avais besoin et effectivement en ayant regardé j'avais pas tant de carences que ça donc ça et je le répète c'est pas pour banaliser les troubles du comportement alimentaire ça a été une chance pour ma part de ne pas avoir de carences et de ne pas avoir de réelles conséquences physiques en tout cas notables ça fatigue cheveux perdus ça c'est je pense un peu la base entre guillemets des conséquences physiques des troubles du comportement alimentaire mais effectivement ce qui m'a beaucoup impactée c'est le manque de partage et le fait de se renfermer autant professionnellement qu'avec sa famille qu'avec ses amis je me vois encore commander du sirop à l'eau et même le sirop me faisait peur quand j'allais boire un coup avec des copains donc non je suis bien contente d'être sortie de tout ça en tout cas je pense qu'il y a quelque chose d'important qu'on doit garder à l'esprit sur ton histoire c'est que c'est comme tu le disais surtout la notion de compulsion culpabilité frustration au delà de ce que l'on peut observer la perte de poids ou les différents symptômes même les bilans sanguins qui chez d'ailleurs beaucoup de femmes anorexiques orthorexiques des fois reviennent très très bon ça ne veut pas forcément dire qu'on ne souffre pas de ces troubles là et je vais juste pour clôturer ce chapitre là et puis passer à l'autre chapitre qui t'a je pense permis de sortir de ton trouble la première fois que l'on s'est rencontré pour un petit peu préparer notre échange et puis nous rencontrer tout simplement tu m'as sorti une phrase que j'ai notée et que j'aimerais remettre enfin partager puisque je pense que ça résume ce que je viens de dire c'est je ne me sentais pas légitime j'ai réduisé mes crises de boulimie à de simples craquages je pensais ne pas cocher toutes les cases de cette maladie non si tu étais boulimique tu te ferais vomir ouais clairement c'était en plus étant infirmière je pensais être un peu immunisée contre tout ça donc complètement faux c'est pas parce qu'on est infirmière ou qu'on est psychologue qu'on ne peut pas être atteint de maladies ou de troubles clairement je me mets un peu plus global mais je ne me sentais pas légitime parce que je me dis bah en fait une boulimie déjà une personne boulimie pardon déjà bah c'est au niveau corporel bah majoritairement c'est une personne grosse ok c'est pas gros donc déjà quand je passais de case donc j'étais vraiment déjà dans les clichés dans quelque chose de très stigmatisant et puis en plus bah ouais j'avais des compulsions mais je ne me faisais pas vomir et puis il y avait des moments où je passais dix jours sans compulsion donc que je trouvais ça bon c'est pas si grave que ça et donc en fait je ne me sentais pas du tout légitime à être malade c'était pas tant être malade qui me posait problème parce que là-dessus j'étais quand même assez déconstruite que bah c'était pas non plus une tare mais c'était le fait de me dire bah j'étais pas assez malade je ne considérais pas ça comme une maladie alors clairement quand on creuse et on sort des stigmates de ces troubles bah j'étais totalement dedans quoi et pour renforcer ce que tu dis je vais reprendre un autre TCA qui est l'anorexie et pareil avec le gros cliché et stéréotype de la personne de la femme très très maigre très carencée ultra fatiguée sur les rotules et il faut faire attention parce que ce n'est pas parce que on n'est pas maigre ultra fatiguée sur les rotules que potentiellement on ne souffre pas d'anorexie mais dans le cas inverse on peut très bien être une femme qui est mince peut-être très mince mais qui ne souffre pas d'anorexie et ça je l'ai rencontré notamment à deux reprises pas souvent mais des femmes qui n'avaient pas psychologiquement un mal-être et ne souffraient pas de compulsions de restrictions etc avaient une relation plutôt saine avec leur alimentation mais parce que physiquement elles ressemblaient à des clichés de l'anorexique on leur a dit qu'elles étaient anorexiques et en fait on les a convaincues qu'elles étaient anorexiques et elles sont devenues anorexiques enfin c'est incroyable voilà elles ont après souffert parce qu'on leur a ancré ce message là et donc elles ont développé après des comportements de femmes anorexiques et ça c'est c'est fou parce que parce que les stéréotypes à quel point ils peuvent être malsains en fait vraiment dans les deux sens ah oui les clichés ont la visure et je pense que même personnellement et puis même au niveau familial ça c'est quelque chose sur lequel je voudrais vraiment insister c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas c'est à dire que je pense que bah pour le coup je suis restée 5 ans avec mon ex-copain et je pense que sur les 5 ans j'ai passé quasi 4 ans bah je pense sur la totalité en fait la totalité des années où j'ai souffert de boulimie bah en étant boulimique mais j'ai passé 3 ans à ce qu'ils ne sachent pas à ce qu'ils ne sachent pas que j'avais des des compulsions à ce qu'ils ne sachent pas que je prenais des médicaments juste ils savaient que j'allais au sport ils savaient que je me restreignais mais pareil c'était valorisé et donc du coup c'était ok c'était pas un comportement c'était pas un comportement inquiétant mais il ne l'a pas su pendant 3 ans et c'est un moment où ça a été très dur pour moi psychologiquement il comprenait pas mon état où je lui ai dit bah en fait j'ai des compulsions et encore même là c'est mal compris c'est mal compris donc déjà un il l'a pas vu pendant 3 ans il est tombé un peu dénu mais c'est surtout que son premier conseil a été le conseil bateau qu'on donne quand même à beaucoup de personnes qui ont des compulsions bah arrête de manger c'est simple oui si je pouvais je le ferais et vraiment au niveau de l'entourage je sais que c'est très compliqué d'accompagner les personnes qui souffrent mais c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas et surtout bah éviter de normaliser des comportements extrêmes et vraiment considérer que faire du sport tous les jours contrôler son alimentation de manière excessive c'est un comportement extrême et c'est un comportement qui selon moi devrait alerter à l'heure actuelle avec le recul que j'en ai et avec les accompagnements que je donne ça devrait alerter ok et bien je te propose de mettre un point à ce chapitre et d'entamer le second chapitre qui est forcément en lien bien entendu mais aussi pourquoi j'ai voulu te contacter tu dis sur les réseaux notamment sur ta chaîne youtube sur ton compte instagram tu parles d'alimentation intuitive alors déjà pour peut-être promettre un petit peu les bases est-ce que tu pourrais définir avec tes propres termes ce qu'est l'alimentation intuitive intuitive et ce que n'est pas l'alimentation intuitive merci inner tu as c'est c'est tu as 覚 halo on le comme j'ai c'est – Sous-titrage FR 2021